Le grand changement qui a été introduit par la loi Allure, c'est qu'aujourd'hui les copropriétés doivent ouvrir des comptes séparés et en 2017 de constituer un fonds travaux, donc sur un compte distinct du compte séparé de la gestion courante. Ce qui aujourd'hui représente un véritable enjeu, à la fois économique, on va dire concurrentiel, ce qui est bien normal entre les établissements, mais aussi un enjeu industriel, puisqu'il y a 114 000 copropriétés en Ile-de-France et on peut imaginer que les banques de la place vont avoir à ouvrir 114 000 comptes, mais multipliés par deux au minimum, puisqu'il faudra aussi qu'ils ouvrent des fonds travaux. C'est un enjeu industriel. Ça, c'est des produits dont les copropriétés vont avoir besoin. Et le cas échéant, lorsqu'elles auront un programme de travaux à financer, elles pourront bénéficier aussi, si elles remplissent les conditions, d'un financement. Et là aussi, il y a toute une série de dispositifs financiers qui peuvent être mis en œuvre pour financer le projet de la copropriété. L'objectif de la région, c'est évidemment de favoriser la rénovation énergétique des copropriétés plus spécifiquement, dans la mesure où il y a une difficulté particulière dans l'ingénierie à la fois technique et financière et juridique à mettre en œuvre pour des travaux de rénovation en copropriété. Et donc, de manière à faciliter et à amorcer un mouvement, la région a souhaité justement mettre en place un éco-près régional qui se place aussi dans un contexte où l'éco-près collectif national, l'éco-PTZ collectif national, était attendu. L'éco-près régional est spécifiquement destiné à la rénovation des copropriétés, évidemment qui respecte un certain nombre de critères, et notamment en termes de rénovation ambitieuse de type facteur 4. On a souhaité accompagner la région Île-de-France dans son initiative de créer, de constituer un opérateur régional dans la rénovation énergétique et aussi dans le soutien des énergies renouvelables, parce que la Sème Énergie Positif a deux domaines d'activité, à la fois la rénovation énergétique des copropriétés, mais également une poche énergie renouvelable, enfin poche, l'expression est peut-être un peu rapide, mais c'est bien ça l'idée, et surtout de permettre de créer dans une même structure, d'être un ensemblier, de rassembler dans une même structure concernant les copropriétés, à la fois l'ingénierie technique, mais aussi l'ingénierie financière, et c'est vrai que nous en tant que banquiers, on voit que les projets qui nous sont présentés, il y a une analyse technique qui est faite, et puis l'analyse financière arrive après, et quelquefois le choix technique n'est pas financièrement compatible. Or, ce qui est très intéressant dans ce qui est proposé par la région, c'est bien de regrouper au sein d'une même structure ces deux approches, et de mener les études en parallèle.